Au début de ce match d'élite, alors que notre champion en titre, celui qui porte le maillot jaune et que vous voyez en ce moment à l'écran, Roger Charest, défend sa couronne pour une deuxième fois. Oui, contrairement à la semaine dernière, il faut remarquer qu'il avait choisi de débuter son match sur la 18 pour terminer sur la 19 cette semaine. Il a décidé de débuter sur la 19. Alors, allons-y parce que, avant le match, je pense que pour les gens, ce serait bon qu'ils le sachent, les gens qui nous écoutent, qui ne viennent pas aux enregistrements, permet aux pilleurs d'amadouer les allées, de se pratiquer finalement. Exactement. Et puis, il a vraiment consacré beaucoup, beaucoup de temps, Roger, sur l'allée numéro 19. Je dirais 10 minutes sûrement, alors qu'il y a peut-être 3-4 lancées sur la 18. Disons que le choix revient toujours au champion, le premier choix. Ensuite, le deuxième choix appartient à celui qui s'est classé le plus haut lors des qualifications. Est-ce qu'il s'agit de Frédéric Leclerc ou de Michel Villeneuve? Je n'ai pas les résultats ici, mais je vais vous trouver ça. Non, non, je suis désolé. Je ne voulais pas vous mettre dans l'embarrage. Sur la 19, justement, Michel Villeneuve de Saint-Augustin, en banlieue de Québec. Réserve. Réserve réussie par Michel Villeneuve. Alors, on revient avec notre champion, Roger, qui a récolté un abat à son premier carreau sur la 19. Maintenant, sur la 18. Facile. C'est facile. Oui, oui, oui. Aucun doute là-dessus. Le grand Frédéric Leclerc, technicien de 31 ans, originaire de la Valtry. Il joue au KG plus Repentigny. Voici son lancé. Il le savait. Il est content. Sur la 19. Oui. Un abat, c'est un premier pour lui. Frédéric, son premier abat du match. Dans le classement des dernières qualifications, on m'informe que Michel Villeneuve avait terminé devant Frédéric. Merci beaucoup, Jovan. Un abat. Un premier abat réussi par Michel Villeneuve. On voit ici les bourses que se disputent aujourd'hui nos joueurs. 1 500 $ dans la victoire. 750 $ le deuxième plus haut simple. 300 $ pour le troisième simple de la journée. C'est beaucoup, beaucoup de sous. Et n'oubliez pas, 250 $ de bonnie pour chaque victoire supplémentaire. On voit ici que Roger a changé la ligne sur la ligne numéro 19. C'est-à-dire qu'il évolue sur celle-ci en tentant de frapper le côté droit du triangle. Sinon plus haut boursier depuis le début de la semaine. Encore l'argent. Regardez. Encore. Toujours l'argent. Ça, c'est cette année seulement. 15 000 $ pour Marc Piloteau. C'est beaucoup de sous, ça. Il n'y a pas oublié également la bourse en cas de partie parfaite de 10 000 $. Encore. Pour la réserve. Sur l'allée numéro 19, il n'y en aura pas de partie parfaite en passant aujourd'hui. Tous nos kiosques se sont commis, soit dans des carreaux ouverts ou encore dans des réserves. C'est le cas du champion en titre. La son troisième carreau. Roger Charest. Une première réserve. Michel Villeneuve. Sur la 19. Voici son lancé. Il est aussi temps de frapper. Oh, attention ici. La quise 5 demeure debout. Un lancé un peu mince. Michel Villeneuve a 11 présences avant aujourd'hui à notre émission dans la classe ouverte. 5 victoires qui est excellent. Il a aussi une victoire dans la classe senior. Mentionné. Est-ce que ce sera un troisième avant? Ah oui. Troisième avant pour Roger. Troisième avant. Quatre carreaux. La réserve maintenant pour Michel. Sur la 19, c'est fait. On voit réellement de plus en plus que l'année 19 semble causer un peu plus de problèmes en général pour la majorité des quilleurs d'ici. C'est pour ça que notre champion a décidé de terminer sur la 18 parce qu'il semble être plus confiant dans la façon d'évoluer sur celle-ci. Deuxième trouée réussie pour la deuxième trouée ici, Camille, en deuxième trouée ici, notre ami Frédéric. D'ailleurs, c'est ce que nous disait la semaine dernière, souvenez-vous, Guy Bolduc, qui était avec nous. Et lorsqu'on lui a demandé de comparer les allées, il avait dit, selon moi, c'est la 19 dont les élites et même, je veux dire, tout le monde, les matchs de ménage à trois ou les juniors, c'est la 19 dont il faudra se méfier. Alors, un carreau ouvert justement sur cette 19 pour Frédéric Leclerc. Ici, les allées qu'on a ici, ce sont des allées qu'on peut occasionnellement présenter des trouées. Il faut, pour tenter d'éviter les trouées ici, lancer la boule, éviter les mouvements de bras vers l'intérieur, les mouvements brusques lors de la livraison de la boule, les mouvements brusques vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Il faut absolument terminer le mouvement droit vers l'avant. À ce moment-là, la boule va flotter, va prendre les dénivellations de l'allée et va réussir à sortir du triangle pour un abat au lieu de demeurer dans le triangle. Habituellement, la trouée réussie quand un mouvement d'allée, par exemple, est vers la gauche et que notre mouvement de bras est tourné vers la droite, à ce moment-là, les deux choses se contre-carrent et la boule demeure très centrée et ça nous donne une trouée. Eh bien, on attend toujours sur l'allée numéro 18 que les quilles se replantent. Ah, ça y est! On peut y aller, sur l'allée 18. Oui, la quille numéro 9 qu'on va tenter de récupérer ici, Michel. Bon lancer, très bien suivi. Boule solide et c'est la réserve réussie. Bravo pour Michel qui a gardé sa concentration pendant qu'on ajustait les quilles. Nos joueurs ici vont devoir nous présenter un peu plus d'abats que cela. J'ai l'impression qu'il va y avoir un dans le groupe qui va exploser avec quelques abats, une série. Oui, la 8 reste en place devant. Oui, cette ligne-là, sur cette allée-là, nous procure souvent la 8 debout. Bon lancer de la part de Frédéric cette fois-ci. Excellent lancer! Excellent lancer! Un mouvement très droit vers l'avant. On laisse l'allée faire le travail. Oui, pour la réserve, c'est chose faite. Seul Roger ne s'est pas commis dans un carreau ouvert à venir jusqu'à présent. Qu'est-ce que je dis moi ici, bien ça? En abat et en réserve, à venir jusqu'à présent. Alors, il a une légère avance, mais il peut se produire n'importe quoi. Le voici la ligne qu'on recherche. Le mouvement de bras très droit vers l'avant avec une boule très bien suivie. Ça procure souvent un bon lancé et ça donne un bon travail dans les quilles. Oh, attention ici! Oui, ça bifute! Non! Ça, ça peut... Oui. J'ai parlé trop vite tout à l'heure lorsque j'ai dit qu'il était le seul à ne pas avoir de carreau ouvert. Si on pouvait voir la reprise du lancé de Roger, on va voir que sa boule a été déposée à environ un pied sur le côté-ci de la ligne. Donc, beaucoup de nervosité dans le dernier lancé. Ça va revenir! Ça va revenir! Ça va revenir! Deuxième abat consécutif pour Frédéric Leclerc. Oui. Et on revoit justement, ce dont vous parliez, la trouée de... Oui, la boule a débuté sa trajectoire beaucoup plus vers la gauche, puisque la boule a été déposée trop tôt. Donc, son mouvement était vers l'intérieur. À ce moment-là, il prend la ligne qui monte dans le triangle et qui demeure dans la trouée. Le lancé de Michel Villeneuve, notre montant du Vanier, en fait de Saint-Augustin, mais membre du salon du Vanier. Oui. Moi, je crois sincèrement que Roger est beaucoup plus confortable sur la ligne numéro 18. Lui, il semble plus confortable sur la 19 que la 18. Sur la 18, il semble réussir des abats, mais souvent, il peut être un peu trop haut, comme ce n'est plus le cas cette fois-ci pour une malheureuse trouée au sixième carreau. Pourtant, avant le match, il a travaillé très fort sur la 19. Bien soulevé le lancé. Ah non! Excellent lancé! Excellent lancé! À la toute dernière minute, la 8 est tombée. Et la façon dont il évolue présentement, Frédéric, c'est la façon dont il devrait évoluer tout le temps. Toujours projeter la boule vers l'avant et laisser-la aller travailler. Non pas tenter nous-mêmes d'imprégner toutes sortes de choses bizarres sur la boule. C'est impossible à réussir parce que la boule, les coups, qu'elle est partie, elle n'est plus de notre responsabilité. Elle n'est plus de notre ressort. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est contrôler nos actions afin de projeter la boule au bon endroit. Sur la 18, aura-t-il plus de soucis de nom pour une deuxième fois consécutive? Oui. La 18 cause toutes sortes d'ennuis à Roger. J'ai été surpris de la décision de Roger de vouloir s'amasser sur la 19 à ce match-ci. Sincèrement, j'aurais cru qu'il aurait gardé sa formule gagnante. Bon, on va voir si la stratégie va payer pour lui. Quatrième avat consécutif pour Frédéric Leclerc, qui a le vent dans les voiles. En tout cas, il semble avoir pris le momentum de ce match de l'État 3. Alors que Michel Villeneuve, Frédéric Leclerc et Roger Charest croisent le fer à l'émission des quilles à TQS. Nous sommes du salon Saint-Janvier. On revoit. Oui, ici, une très belle réserve. C'est la ligne pour là-bas. On voit la boule qui biffure du côté droit de la Q1 au tout dernier instant. Et ça procure souvent des abats de cette façon-là. Et c'est bon pour des réserves. Attention ici! Un peu mince. Et on revient. On se rapproche dans le match ici. La 5 et la 8 reste en place devant Michel. Avec la réserve ici, Michel est assuré d'une priorité de 9 points au 8e carreau. Et c'est bien mince, 9 points. C'est mince. Oui, et Frédéric qui, lui, avait un recul de 40 quelques points au 4e carreau est en train de faire la remontée. Attention ici que cette réserve-là, on peut la couper facilement. Oh, qu'il n'est pas content. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, Frédéric. Alors? Maintenant, un lancer, un lancer ici qui n'est pas, il faut reprendre au complet, puisque la machine s'est dé... On revoit ici Michel Villeneuve qui a raté cette réserve. La quille numéro 8 est restée en place. Il a atteint seulement la 5. Oui, on a tenté de frapper entre les deux quilles. Sur cette allée-là, il est préférable de frapper la quille numéro 5 sur le côté droit. On a tenté de la frapper sur le côté gauche. On a inscrit un abat au 9e carreau pour Roger Charest. Il peut nous présenter une deuxième semaine consécutive, un 210. Peut-être que ça peut être suffisant, on ne sait pas. Ça dépend de ce monsieur-là. Quel bon lancer! Frédéric est en feu! Probablement le meilleur lancer du match jusqu'à maintenant. Tout le long, il croyait qu'il avait la trouvée. Au dernier instant, vous allez voir la boule qui va bifurquer du côté droit. C'est la Ligue qui fait ça, ce n'est pas nous qui faisons ça. Un bon abat ici de la part de Michel Villeneuve. Il a du cœur, ce Frédéric. Ah oui, il ne lâche pas. En 5 matchs à notre émission, il a eu une victoire. Donc, s'il est en position, il peut gagner le match par 3 points sur Michel Villeneuve. Roger n'a pas le choix, lui, il se doit de terminer en avant. Et espérer une faiblesse des deux autres. Espérer, oui. On finit en avant et on se croise les doigts. D'accord. Alors, Frédéric Leclerc, ici, de Lavaltrie, on va tenter de récolter un sixième abat consécutif et c'est au dixième carreau. Alors, c'est important. Ce serait payant. Est-ce que ça bifurque? Oui! Oh! Il faudrait se souvenir de ce abat! J'avais hâte de l'entendre, celle-là. Oui. Regardez ce lancé. Un lancé un peu trop court, à mon goût, mais on voit la boule qui bifurque au dernier instant du côté droit. Le travail se fait très bien. Il a pris six qui a ses derniers instants. Un troisième consécutif ici pour notre champion, Roger Charest, 180-210 avec un autre abat. Mais est-ce que ce sera trop tard? 188 est déjà inscrit pour Frédéric Leclerc. Le prochain lancé est des plus importants pour lui. Il a du succès sur l'allée numéro 19 depuis le début de ce match. Et il évolue justement sur cette allée. Il est content. Il est content. Oui! Oh! Oui! Oh! Oui! Oh! Oui! Quelle poussée de fin de match! Il évolue sur cette allée de la façon dont notre collaborateur, notre animateur de foule, Stéphane Page, me parlait de cette position-là sur l'allée numéro 19. Et on voit Frédéric avoir beaucoup de succès. C'est sûr que nous avons un nouveau champion. Mais qui va être le nouveau champion? Il reste un lancé ici de la part de Frédéric avec un pointage de 8. Il s'assure la victoire. Et il termine sur la 19. Oui! Et voilà. Mais oui! Mais oui! Yes! Oh! Oh! Un pointage de 9. 2,27. Il détrône Roger Charest. Ici, nous avons Michel. Son prochain lancé est important quand même, puisque ça peut être 250 $ de plus. Attention ici! Oui! Là-bas! Il ne faudra pas oublier aussi que notre ami Michel Villeneuve nous revient encore la semaine prochaine dans la classe senior. Oui, parce qu'il a 52, mais c'est un jeune senior. Un jeune senior, oui. Très en forme à part ça. Regardez, un physique d'athlète. Ils vont lancer ici. L'acquis. Un autre abat. Oui. Le troisième consécutif, c'est le carreau ouvert au huitième. On a tendance souvent à ne pas pratiquer les réserves de deux quilles. Il faut réellement être... Moi, je crois sincèrement que la réserve qui l'a coupée, c'est plus un manque d'expérience sur le mouvement de la Ligue qu'un mauvais lancé. Nous avons un nouveau champion, mesdames et messieurs. Il s'agit de Frédéric Leclerc. On le garde avec nous pour la réserve chanceuse.